VOD en cours, et VOD en cours ! Nous avons battu le bulldozer là, et on se dirige vers le prochain point. Même si, il y a des trucs qui n'est pas tout pigé. J'ai une map hein. Pas du tout, ah si. Pourquoi je vais me diriger là ? Je peux y aller ou pas ? En fait j'aime bien aller au point d'interrogation, mais on peut pas les marquer. On va essayer d'y aller, parce que c'est là où il y a des plans qui peuvent être intéressants. C'est impressionnant. On voit clairement qu'on est à l'aube d'un truc vraiment incroyable. Si seulement tout ce bled n'était pas jonché de cadavres. Les célébrations ont lieu lundi, en l'honneur de la polymérisation nationale et du lancement de Collective 2.0. Tous les membres éminents du Parti communiste seront là. Je pourrais corriger le tir d'ici là. J'espère que votre optimisme ne vous aura pas. Il pense qu'il peut finir l'apocalypse dans une semaine. Je décevrai pas le docteur Sechenov. Ah, qu'il aille. Encore des portes fermées. Mais bordel, c'est pas vrai. Je sais pas qui fait ça, mais il doit fermer ses chiens. C'est un double tour, celui-là. Ces portes seront ouvertes d'un geste symbolique au cours de la cérémonie. Symbolique ? C'est-à-dire ? Les miroirs vont concentrer les rayons du soleil sur la maquette de système solaire suspendu au-dessus de l'entrée. Je verrai ce que je peux faire. C'est-à-dire qu'il y a un peu. Attendez, je vais vérifier par contre si je vais là. Ah, mais je serai loin du point d'interrogation. Je vais essayer d'y aller avant quand même. Le jeu, il m'a dit, au point d'interrogation, il y a des sols intéressants pour Watt. Du coup, j'ai dit, ok. Ok, jeu. Ok, jeu, j'ai compris. Du coup, il faut que je montre au jeu que j'ai compris derrière. Donc, on va essayer d'y aller. Je peux pas aller plus vite ? Je cours déjà ? Je me trouve lente. Je peux mettre un point. Ça me saoule, les cartes, on peut pas mettre de point. Je vais prendre ça. Ah, c'est genre là. Ah, ça doit être là-dedans. Dans le petit champi. Oh, ça doit être ça. On va pas du tout. Oh, c'est super. Merci, le... Peut-être que j'escale le petit champi. Mais, le jeu... Il m'entend pas l'interrogation énorme. Il me dit, tu dois aller au point d'interrogation énorme. Mais en fait, tu peux pas y aller. Mais, c'est vraiment... Attends, c'est pile-poil à ce endroit-là ou pas ? Pas pile-poil à. Bon. Oh, c'est genre par là. Sauf que par là, il n'y a plus rien. C'est ça ? C'est le corps, comme vous pensez ? Ok. Par là. On doit être ici. Quoi, 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 quoi ? Mais ta gueule ! C'est pas très efficace. Oui, d'accord. 40 balles. Je suis suivi, je le sais. Bah, je sais pas, j'ai pas compris. Il y a des trucs que j'ai pas pijax. Ah, il faut que je cherche dans tout le site, en fait. Ah, c'est ça. Je crois, hein. Là, des trucs, là. Je peux pas rentrer, alors on s'en fout, non ? Ah, peut-être que je peux rentrer par le dessus, mais j'ai pas vu. C'est possible, c'est possible, on va essayer. Je vois pourquoi j'abandonne, moi. Je suis au revoir, au revoir, non. Il y a un truc que j'ai pas vu, ouais. Il y a quelque chose que j'ai pas, là. Par contre, là, il y a du loot. J'ai eu l'impression de voir du loot. J'ai cru voir du loot. C'est bon, j'ai été au prix. Du coup, il y a encore du loot, par là. En vrai, je queen, mais je loot plein de trucs, alors c'est bien. Ah, peut-être qu'il faut que je m'ouvre la porte. Ok, c'est pas que j'ai compris. Désolée, je suis un peu lente. Il faut que je m'ouvre la porte avec ça, je pense. Oui, ça doit être ça. On va faire ça, on va faire ça. Désolée, j'ai pas encore tout à fait pillé le principe. C'est avec ça ? Non, c'est pas avec ça. C'est avec le truc au milieu. Ouais. Ah, c'est avec ça ? Ah, peut-être avec ça. Allez, on va voir. Merci, bitty-butch. Merci pour ton adorable fold. Bienvenue. Ok. Et du coup, y a-t-il une caméra ? Oui. Du coup, je fais ça. Hop. J'ai ouvert, elle était trop deg, le jeu. Moi, j'avais besoin de me venger. Euh, bah c'est tout. Non, non, non. Y a pas d'autres caméras. Non, elles sont toutes autour, quoi. Ah, mais si, y a des caméras. Ah, genre là, y a une caméra. Non, mais elle est pas activée. Eh ouais. Ok. Ok. Je descends. Et là, maintenant, je vais pouvoir aller chez Todd. Et ce sera bien. On voit, j'ai pu, en attendant... Euh, j'ai pu looter des trucs en attendant, alors ça, c'est bien. Ok. Et du coup, il joue au, je sais j'ai. Un ascenseur à oeuvre. Ouh là. Ouh là là. N'inquiétant. Ah ouais, je vais carrément visiter tout un complexe, en fait, pour avoir du look. J'espère que ça vaut le coup, hein. Non, parce que moi, je vois bien que je suis en galère. Ah, ça fait un petit peu, euh... Un petit peu sélection d'Amy. Boum, 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 boum. Tim bis, 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 Tim bis. Tiens j'ai eu, ne vous les pas ! J'ai, j'ai lancé un caillou. Bref, elle a hout ! Ah wouuu ! Bah c'est l'un des jeux avec lesquels il les compare avec Wolfenstein et Bioshock. Ouh ! A la bonne arme. M'a la bonne arme ! Vous faites que flouer les citoyens avec votre avenir radieux, sans commenter, merveilleux. Allons voir ce matos qui devrait m'aider à survivre plus longtemps. Hé, gars, arrête, ça suffit. On a compris tes chaffons. Mais au bout d'un moment, c'est pas la peine de niquer l'ambiance de tout le monde. Le champ magnétique. Rien que ça. Voilà, si vous êtes dans une zone et un fort champ magnétique, utilisez le mode Elec sur les bandes magnétiques pour changer leur polarité. Tout à fait, ça va être super, super, super. Voilà, je vais déjà mettre un coup, port principe. Ça va marrer. Ah ! Passer. Je peux pas passer. Bon, là, nous n'y allons pas, ça ne sert à rien. Oui ! Oh, ça va être des énigmes à battre de magnétisme. J'ai beaucoup trop sauté. Il va me polir mon étincelle ? 20 indiens. Mais j'aime bien. Quand tu dis des choses avec cette voie, ça paraît toujours le break. Euh... Comment je monte maintenant que je ne peux plus monter ? Vraie question. Ah, toi. Très bien, très bien, très bien. Non, mais j'apprends, j'apprends. Super, 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 on progresse un max. Faut que je fasse ça, en fait. Ah, mais c'est ça. Ah ! Non, ça fait peur. Faut que j'aille là, moi, c'est ça. Oui ! J'ai fait shift pour courir, sauf que ça me fait... Merde. On va t'aider ? On est trop intelligent. C'est vrai, ça. Oh, j'ai réussi, j'ai trop réussi. J'ai fermé le jeu, j'ai réussi. Ok, je loot. Je tout loot un max. J'ai eu un plomb. Oh, mais non, mais un truc que j'avais déjà. Un zubin. Mais d'autres trucs à aller ou pas ? Ah, non, mais c'est la toucheur, ça. Ah, non. Bon, je loot, hein, let's go. Oh, ouais. Ah, ça loot un max. Encore. Mytho, allez vider. Et non, il y avait encore des trucs. Est-ce que j'ai encore des trucs à loot ici ? Pas trop pas ? Un petit point là-bas ? Non, que nanny. Allez, on se tire. Bonjour, paresseux rêveur. Ah, non, oui, c'est ça. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Improved channel. On my stream point store. Paresseux rêveur, mais c'est terrible. Salut, 35 productions. Paresseux rêveur, ça prend le pseudo d'un viewer. Pour beauté. J'espère pas, hein. En quasiment. On apparaît ce diffuseur, et maintenant on apparaît ce rêveur. Ok, let's go. Tu peux aller plus vite ? Non. Eh bien, on va rester là. À être lent. Dans les canalisations. Pas du tout. Dans les... C'est quoi, en fait, des trucs comme ça ? C'est des trucs de climatisation, en gros ? De... De... De circulation de l'air ? C'est vraiment grand, comme ça. Non, parce que dans les films, on peut passer dedans. C'est vraiment pratique. Mais en réalité... Les trucs pour faire circuler l'air, c'est tout possible. Bien. Il va y avoir des méchants. C'est quoi, ce truc-là ? Un véhicule spécial pour les chargements précieux, que les employés appellent ironiquement camarade perpétuel off. Tout ça, c'est bien beau, mais pourquoi il reste coincé ici comme ça ? Il est équipé d'un prototype de moteur, un mouvement perpétuel, donc, qui oblige... Oh, c'est chiant. Faites-moi la version courte. Une fois lancé, il se déplace rapidement... Ne pose pas la question, si tu ne veux pas la réponse, ne bouge pas. À mon avis, votre perpétuel off, il est stoppé l'off. Tu portes pas ce gonde. Et oui, bouge pas, parce qu'il est coincé, en fait, tu vois bien. J'ai un plan développé pour la poignée du coup pile. C'est bien ces larmes que j'ai dans la main. C'est trop mignon, non ? Je ne sais pas, le petit perpétuel offre et tout, je me mets un. Trompé. Trop trompé. Les unités thermiques du site de test numéro 1 sont équipées d'une vis d'archimède, alimentée par les émissions d'un élément exothermique de type luminaire. Elles génèrent 2 millions de kilowattheures d'électricité par mois, ce qui suffit au fonctionnement du site de test pour un an. On va taper. Ah, mais non, mais non, il venait de là, en fait. Enfin, oui. J'ai un aloot, ici ? Tiens-moi ça, tu viens. Tiens, tiens. Moi, je m'en refasse des balles de ça. De peupon. Oh, le tout, il me sire dessus, on perds moi. C'est parti. Ah ça s'ouvre une fois que j'ai réussi, oh mais d'accord. Y'a vraiment à l'autre ? Non non ! Putain j'appuie, merde, faut appuyer sur table j'appuie sur X juste au dessus ça m'a heal. Non, faisons du volo pour les 3k c'est possible ? Je sais pas du tout, je sais pas parce que je les vois jamais précisément, Twitch me dit tout le temps un chiffre arrondi, du coup je sais pas. Merci encore pour tantôt, mais avec plaisir petit Yarnel. Repose-toi bien, va vite te poser. Va te chiller si tu le peux. Merci Kazoo. Merci beaucoup pour le raid. Merci merci, j'ai pas vu sur quoi t'étais. J'ai pas vu. Sur quoi ? Salut les ferrettes. Et j'ai eu un pop de collision chelou ça m'a poussé. Et je voyais plus de barrer là. C'est terrible. Ça fait liquide en porte. Tu vas bien oui toi ? Merci c'est très gentil. Là y'a un truc je pense non ? En vrai, en vrai pas du tout. En vrai. Bonsoir les gens, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est toi bonsoir même ? Là, voilà. On va s'y aller et puis on va voir où on en est. Je me garde en cours. J'ai suivi mon message sur mon écran. C'est rien passé. Oui ça marche chez Graizou. Oh tout à fait. Sur Phasmo c'était cool. Ouais y'a des gros spises à jour sur Phasmo non ? Ah bah je vais faire capacite. Bon je vais faire arme en plus. Ah je m'approche hein. Ça moi ça me tente bien comme arme. Regardez les dégâts, la vitesse et tout. Non c'est trop bizarre. Et je peux améliorer mon goupil ? Est-ce que j'améliore mon goupil ? J'utilise plus beaucoup le goupil en vrai. Ça me demandait beaucoup de compos ou pas ? Un peu. Bon allez, tant que j'utilise. J'ai pas encore... Ok ça c'est bien. Et je vais me faire des soins. Bah ouais, on va faire ça hein. Je vais virer, j'ai des munitions en trop. Ah ça peut, c'est 18 à la limite. D'accord. C'est ça. Pardon. Bel match sur Phasmo. T'en penses quoi du jeu ? Il est fun. Moi j'aime bien. Il est bien optique je trouve. Notamment par rapport à son habitude sur PC, bah voilà. Et puis c'est un beau bordel. C'est assez euh... Avec un univers qui fait euh... Qui fait très fallout soviétique finalement. Mais euh... Mais avec euh... Avec d'autres trucs euh... Enfin piqués. D'autres trucs inspirés d'autres jeux en tout cas qui rappellent d'autres jeux. Euh... Notamment au niveau du gameplay. Et du coup euh... Très sympa. Bon le perso, notre perso râle de fou. Ça m'énerve. Mais... Mais c'est du détail. Non franchement ouais, je... Vu que j'ai le Game Pass, bah j'en profite. Je sais pas si je le reprendrai le mois prochain Game Pass. Ah c'est peut-être des chances que si en fait. Euh... Je sais pas si j'aurai fini Dissina. Bon par contre je suis en... En Apocalypse. C'est un peu dur quand même. J'ai voulu faire ma... J'ai voulu faire euh... La meuf qui euh... Qui gère de ouf. Ah je galère un peu hein. Faut beaucoup économiser et tout. Mais euh... J'ai commencé j'aime bien aussi. Ouais c'est... Honnêtement il tient ses promesses quoi. Et puis il est joli euh... C'est c'est... Franchement euh... C'est... C'est tout ce qu'on attend d'un jeu comme ça et c'est bien quoi. Et en plus bah c'est vrai que je l'attendais pas. J'en avais même pas entendu parler. C'est quelques jours avant qu'il sorte que j'ai commencé à voir un petit peu des pubs sur le jeu sur Game Pass et tout. Je me suis dit bah tiens ça a l'air vachement fun. Let's go. Mais du coup bah je m'attendais à rien du tout. Et euh... Bah c'est très cool. Je vais sauvegarder. C'était pas ça. Euh c'est bon là. J'ai tout loot hein je crois. Bon. Allez là j'ai encore oublié un petit truc comme tout le temps. Oh non. Y'a un truc là bas. Bonne nuit Grisou. Très très bonne nuit. Excuse moi. Je sais pas si je te l'ai dit. Je te l'ai dit dans ma tête je crois. Un classique. Et vous étiez à 4 surface mode ou t'étais solo ou avec une seule personne peut-être ? Parce que maintenant le jeu est devenu chaud à deux seulement je trouve. Avant euh... Y'a deux ans à peu près que j'ai découvert le jeu et que j'ai joué. Peut-être trois ans même maintenant. Merci Neferet. Merci bienvenue. Merci beaucoup. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah je ne sais plus. Alors ferme-la Lox. Euh non euh... Et du coup en fait les mises à jour successives qui rajoutaient pas mal de trucs et tout. Enfin y'a eu beaucoup de mises à jour depuis l'année dernière. Et euh... Et en fait elles ont des jeux vachement durs fouet. Je me garde en cours. J'abandonne je vais dodo. Des gros bisous. Merci pour le follow encore. Et très bonne nuit. Quelle heure ? J'ai pas encore tout l'autre c'est ça ? Faut que je le fasse 15 fois. Voilà. Is it ok ? Is it ok ? C'est bon. Ça va. Des 4 débuts. Après en duo. Y'a des petites énigmes à faire et on a fait... Y'a même des défis. Oh ! Attends les défis ça me dit quelque chose. Par contre les petites énigmes trop stylées. Ça ça me plaît beaucoup comme idée. Bon. Ce qui est dommage c'est que forcément vu que c'est... The Forest c'est un jeu où tu vas en jouer plusieurs fois. Bon bah je pense que les énigmes elles tournent vite en rond malheureusement. Euh... Mais j'aime bien l'idée d'avoir rajouté ça. J'ai un pote qui veut y jouer avec moi depuis vachement longtemps. Vachement longtemps. Faudrait que je vois s'il échoue. Moi j'avais un peu lâché. J'avoue. Qu'est-ce qu'il y a ici ? J'avais un peu lâché mais euh... Ça pourrait me chauffer de fou d'y retourner ouais. Au moins pour un soir pour redécouvrir tout ça. 13 minutes avant l'arrivée du frangin. Non non mais il joue avec du monde là. Oh ! Encore un ! Oh il est tout argenté celui-là ! Ah ça y est ! Ah c'est quoi ? PM convertisseur d'extension. Ok. Du coup j'ai eu un nouveau plan. C'est plutôt nice. Sauf que comme souvent je ne comprends pas ce que c'est. Je me sens un peu stupide. Je peux faire un truc avec ça ? Ben oui. Il faut inverser le machin bidule machin. Je ne peux pas ? Il n'y a pas ce qu'il faut ici. Mais dégage toi ! Ah non il faut que j'active peut-être de l'air. Genre ça m'envole. Non mais on est pas dans un cartoon. Ça va pas faire ça. Please. Faites que si je fais ça il va se passer un truc. J'avais de l'idée indéniablement. Oh mais oui en fait il se passe un truc puisque du coup j'ai accès à d'autres salles. Ah mais c'est là où je suis déjà allée. Et là c'est fermé. Je ne vois pas les accès que ça offre. J'ai raté ! Merde ! Non mais je suis tombé encore. Ah mais c'était pas bon. J'avais lâché je me suis en mur. Ce soir c'était cool. Ouais ça me motive ce que tu me dis. Je viens de là-bas non ? Mais je sais plus d'où je viens moi. Peut-être que je peux monter genre là-bas. J'aurais peut-être pu mourir. Si je descends là ça fait quoi ? Mais non mais ça me donne pas accès à une autre salle hein. Je suis pas folle. Là. Ah mais y'a tout un truc. Faut faire des trucs ici et tout. Alors si je fais ça. Ah ouais j'avais pas vu. Attends 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 le jeu. Ouais d'accord. Alors faut que je fasse. Faut que je fasse quoi ? Attends. Non. Attends. Attends. Ah bah non. Mais où qu'il va ? Ça va là ça va là. Ok d'accord. Oh faut que je l'active là. Ah. Je suis trop basse. Ah. Ah. Ah ouais t'es ce que je monte là. Ouais ça doit être ça. A perdre de la vie bêtement ? Bon moi je demande hein. Moi j'ai plein d'idées. Ça marche pas ? Je suis trompée ? Ah bah non là c'est bon. Ok ok. Ah, elle a plus d'or. Oh, ok. Ok, maintenant, tu me montes. Enfin, euh... Tout vient tout tenir. Je vais te laisser. Oui, pas de soucis, Gérald. Merci beaucoup pour le raid. Petite dédicace. Hop là. Petite dédicace quand même. Shoot out. Gérald, shoot out. Pour suivre la chaleur de Gérald. Road Knight. C'est adorable en plus. Tiens, ici. Parce qu'à chaque fois, je passe en QWERTY pour le jeu, parce que les binds, ça m'a saoulé. Est-ce que là, ça passe ? Franchement, je tente. C'est une super idée. J'avais juste à faire ça. C'est ça que votre programme vous dit de penser ? C'est ce que je crois. Même les dessins animés que vous aimez tant étaient, à l'origine, des outils de réflexion révolutionnaire. Aussi triste que ça puisse paraître la guerre est le moteur du progrès. Je vois pas bien comment un gant peut croire quoi que ce soit. Oh oui, mais c'est tout, c'est tout doué. Et en ce qui me concerne, je suis pour la paix. Et les dessins animés. Oh ! Un chargeur pour mon... Pour mon machin. Qu'est-ce que tu sais ? Une massue ! Une V2JK. C'est trop mignon ces trucs, j'aime trop. Du coup, on a trois, et on a trouvé deux Duri. Drukou. Bon, bah là, on est bien. Là, je pense que c'est bien. Hop, petite sauvegarde. Et je vais voir si on peut déjà faire des trucs. Là, on a eu plein de choses. Chousse insuffisante. Eh, on est bien, on a presque 5 heures du... Ça, j'aime bien le faire, mais pas tout de suite du coup. Dominator, j'aime bien le faire aussi, mais pas tout de suite du coup. Et j'ai eu des plans pour améliorer... Ça. Franchement, je le fais. Bon, c'est ça ? Non, hein. Ça, il a amélioré, moi. Nice. Il va être obligé de me faire des trucs comme ça. Merci de sélectionner la procédure désirée. On va faire trop petit, parce que ça ne manque pas beaucoup. Et puis, on se tueure. Ok, bon, maintenant, je sais comment ça marche, les complexes militaires, là, machin. Ok. Changement caché. On va boire de l'eau. On va boire de l'eau. Je fais un coup plus vitef, mais bon, je ne vais pas regarder, vu que j'ai toujours l'intention de jouer. Nioo. Je comprends, je comprends. Ça va bien ? Oui, ça va, ça va. D'après, on a fait des Pokémon. On a dessiné. On a bien avancé. Et là, on avance aussi dans le jeu. Là, je fais des trucs qui sont un peu annexes pour looter, un peu. D'ailleurs, est-ce que je peux looter si je disons... Ouh, on y va tellement. Pas du tout, je veux les faire. En fait, je veux les faire ça. Alors là. Tiens, après, ça n'a pas ce qu'il faut pour faire l'arme qu'on veut, là. Oh, j'ai la main chelée. C'est trop chouin. De toute façon, ça sera un petit après, mais je n'étais pas là. Du coup, ça doit changer de dessiner. Ça faisait un bail. J'avais un petit peu dessiné la dernière fois, un soir, pour commencer le Pokémon. Mais ouais, ça me fait très plaisir. On a passé un très très bon appareil. Bon, par contre, les musiques que j'avais mis en arrière-plan, elles étaient soumises à des droits. Du coup, j'ai eu un message de tweet. Il me disait que ce n'était pas un avertissement parce que juste, il prenait de la précaution. Du coup, ça va. Il va vraiment falloir que je trouve des trucs à mettre en live. Quand on joue des signes et tout, ils donnent où. Ah. Ok. Site de test 1. Maintenant, on vient, là. C'est bon, on ne va pas le refouiller. Ah, il ne va pas m'aider. Est-ce que je peux voir pour site de test 2 ? Genre, je peux posséder une caméra qui est là-bas. Bah non. Bon, mon Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui passent leur vie non seulement à laisser des musiques originales des jeux, mais aussi à diffuser des musiques copyrightées, personne n'en dirait. Mais c'est qu'en fait, ils ont la piste 6. Parce que Twitch ne détecte pas... Ils détectent en fait sur tes VOD. Ils ne détectent pas en live. Pourquoi c'est sur tes VOD ? Et du coup, ils utilisent la piste 6. C'est un truc que j'avais essayé, mais ça n'avait pas marché. Il faut qu'on réessaye. Il faut qu'on réessaye. Mais en fait, le truc de la piste 6, c'est ce que... Ce que les gros streamers et les gros streameuses utilisent, c'est qu'en gros, c'est une piste qui va se mute sur les VOD. Donc en live via la musique. Mais après, sur les VOD, il n'y a pas. Ce qui fait que battez tranquille. Et c'est ce qu'ils utilisent. Et moi, j'avais essayé, mais ça n'avait pas marché. Il faut qu'on retente avec Royal. Mais je crois que ça va nécessiter un abonnement sportifiant, je pense. Alors que moi, j'écoute via YouTube, alors ça me s'ouvre. Oh là là, qu'est-ce qui râle encore, celui-ci, là ? Il fatigue, franchement, il fatigue. Non, mais je veux aller là, mais je ne veux pas mettre de points. Effectivement, il faut mettre ça en place, ouais. Il faut que vous trouvez un truc pour s'en déépice. Mais en fait, on a ça. Et en plus, avec la GoXLR, ce n'est pas compliqué. Grosse streameuse. Pourquoi tu... J'ai dit grosse streameuse avec grosse streameuse. Et du coup, je ne retiens que grosse streameuse. Ça va, petit silence ? Et du coup, on avait essayé. Et le truc, c'est qu'en fait, moi, j'utilise les playlists de YouTube. Mais ouais, mais attends, mais... En vrai, il pense aussi quand il écoute sa musique. Donc, il y a vraiment un truc. Ça va être encore un truc à faire. Ouais, c'est ça. Qui va te gonfler. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que je fais toujours pas. Ouais. Il y a d'autres problèmes, là, mec. Arrête de couiner, là. Comme une adolescente jalouse. Ouais, toi, oui, ça va. Mais c'est pour ça, parce que ça, en gros, c'est un truc qu'il faut que je me penche dessus pour une après-m'en quoi. Ça va bien que je le fasse demain, d'ailleurs. Mais on avait essayé et j'avais écouté sur mes redifs et on entendait quand même les musiques. Donc, il y avait un truc qui allait pas. Mais on avait pourtant tout fait ce qu'il fallait. Et c'est ça qui m'avait saoulé. C'est que... C'était logique, ce qu'on avait fait, et tout. Genre, pour isoler... Pour isoler facilement un truc sonore, on avait... On mettait YouTube sur Mozilla Firefox. Moi, mes autres trucs, ils étaient utilisés via... Via Google. Et du coup, on avait fait en sorte d'isoler tout l'audio venant de Mozilla Firefox en piste 6. Ça avait pas marché. On l'entendait sur la VOD. Oh, le réflexe. J'ai vu ça un peu. Major, il y aura bientôt ici tant d'ennemis que vous ne pourrez pas en réchapper. Ouais, je vais me tirer. Je vais me tirer parce qu'il y a une alerte, il y a un truc. Oh. Est-ce que je peux voir la map ? Ok, je suis pas loin. Let's go. Il y en a qui diffusait des films carrément. Bah, en soi, pour le moment, si tu mets pas tes VOD, ça va. Si tu les bloques tout de suite, si tu les mets en privé tout de suite, bah t'auras pas de soucis. Mais moi, je laisse mes VOD, je pas du tout envie. Déjà, ça me saoule là. Celle de Sapram, je pense que je vais la mettre en publié, parce qu'en vrai, je l'ai dépublié du coup par sécurité, mais de base, les trucs problématiques ont été censurés, ont été mutes, les moments copyrightés. Donc en soi, c'est bon, il n'y a plus de risque. Mais par précaution, vu que j'ai jamais eu trop d'avertissement, je me suis dit, bon, je vais... Après, bon, c'est du dessin. Je sais pas, c'est très intéressant à regarder en rediff pour voir le résultat éventuellement, mais je l'ai mis sur Insta. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. On a même des idées pour complètement remodeler un des trois Pokémon. Donc en vrai, il y a encore du... Ah, ça doit être là. Je peux pas mettre de points sur la carte, ça me casse. Bah, c'est ça, hein. Ah non, pas avec là. Ok. Je pense que c'est là-bas, moi. En plus, il y a du machin, là. Ok, deux pouvoirs, deux coups, et il est ok. Ok, c'est sûr qu'au moins trois grosses rumeurs que je suis, s'en tapent des pistes. J'irai vérifier leur VOD. Ouais, franchement, ouais. Ça m'intéresse beaucoup. J'en avais vérifié pour certains. Après, il y a ceux où le labo est nécessaire, machin. Bon, j'en ai pas tant que ça dans ceux que je regarde qui font ça. Mais, euh... Mais, j'avais vérifié, effectivement, j'entendais pas du tout... Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'avais su... Bah, chez Mister MV, par exemple. Je voyais... Je regardais une rediff et je voyais le chat qui était comme ça. Et qui bougeait la... Il faisait plein des modes qui bougeaient la tête et tout. Pas littéralement le chat, parce qu'en fait, je ne peux pas voir les gens qu'il y a derrière. Et, euh... Et, en fait, je me dis, mais c'est... Et du coup, j'entendais MV qui parlait de la musique et tout. Sauf qu'il n'y avait pas de musique sur son toit qui se fume. Mais, quelle est cette incédrie ? Sont-ils tous les fous ? Et je me suis renseignée. Bon, ça date un peu... Je m'étais déjà renseignée là-dessus l'année dernière. Et, euh... Et du coup, euh... Et du coup, voilà, quoi. Du coup, j'ai su. J'eus su. Ah, mais ils me cherchent, en fait. J'ai testé un truc. Allez. Major, l'ennemi a déclenché le niveau d'alerte maximum. Oh non ! Oh non, il y avait une caméra ! Je suis dans la de mer. Franchement, ici, ça va. La situation est critique ! La situation est critique ! Brassos. Punaise, on me... Mais là, on veut m'éclater ou plus ? Je peux pas reprendre en arrière, ça ? Non, je peux pas. Je me tire tellement. Je sais pas si c'était une bonne idée, ce que j'allais faire. Parce que je crois que les ennemis s'en sont gardés. Ça reset pas. On peut mettre des poissons, genre un truc. Il y avait des poissons, mais ils étaient pas rouges. Il y avait des petits poissons. Bon, ils étaient faits à l'arrache. Est-ce que je peux les semer ou quoi ? J'ai pas l'impression. Allez, je vais par là. Je suis jusqu'au bout du monde, mais c'est pas pareil, c'est ça. Ah, ici, ça s'est arrêté. C'est-à-dire, ça s'arrête pas, mais c'était pas loin. Mais ouais. Il faudrait dans nos tutos plus récents sur la piste 6. Et elle lit en plus, là, sur OBS. Elle lit toujours, elle, avec piste 6 no strike, il y a écrit dessus. Mais... Je sais pas. Enfin, il fonctionne pas. Là, en plus, il y a même plus de... Voilà, il y a de toute façon mes paramètres audio qu'on éterrisait plus d'une fois depuis, donc il aurait fallu que j'en fasse tout de toute façon. Mais, euh... Bon, ça, ça m'a saoulé. J'ai pas trop compris, ça. What is that shit ? C'est... C'est parti. 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 T'es tout seul, même quand j'appuie pas ? Encore fait ? Oh bah j'aurais bien aimé que tu me donnes la soluce ! Dommage ! Je ne comprends pas l'énigme, je vais peut-être devoir me promener encore un peu, peut-être que j'aurais les... Je te laisse sur la boule, il faudrait que je la tire par là alors ? Oh ouais... Ok putain... Bon, le miroir de droite c'est réglé. Ok. Faut le frère Jacques. Il fallait juste regarder le sens. Mais vu qu'en fait parfois, à peine je bouge et ça ne veut plus... Bah j'osais pas en fait. Ah, le miroir de gauche marche pas. Il y a un trait coincé dans les mécanismes qui empêche le miroir de monter. Je vois, il va falloir que je retourne en bas quoi. En même temps j'avais veto avec Kimmy, il y a bien un souci cardiaque, donc Médoc jusqu'à la fin de sa vie, on attend les résultats. Ah d'accord. Sa prise de sang pour un thyroïd est... Déjà, elle a pas diabète, ok. 5 pharmaciens pour trouver le médoc en question. Ah oui d'accord. C'est un médoc pour humain, qui est en rupture nationale. Mais oui, j'avais vu plusieurs trucs pour le quart qui était en rupture. Très encourageant. Je suis où là ? Ce sous-sol renferme le système d'amortissement magnétique. Toutes les pièces sont pleines de grappes d'électro-aimants mobiles. Je peux toujours utiliser des IEM, ça va pas me tuer, si ? Espérons que non, camarade major. Hein ? Alors je peux me faire écrabouiller par un mur d'aimants ? Théoriquement, non. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Je n'étais encore jamais venu ici, vous savez. Ah bon ? C'est bizarre. Bref, assez parlé. Bah c'est bizarre, il a pas une vie indépendante de toi, hein. C'est l'IA qu'il y a dans ta tête. Ah peut-être qu'il disait ça en mode ironique. Vous pouvez modifier la polarité des aimants. Mais vu des flets jaunes, je pensais pas que c'était simple. Mais surtout que moi, dès que je bougeais, ça lâchait tout. Vous allez devoir vous débrouiller. Alors foutez-moi la peine. Hop là. Excusez-moi, je m'habille un peu. C'est un peu pur sur des tas de trucs, c'est ouf. Oui, oui, en pharmacie en plus beaucoup. Un national. Un truc qui valent. C'était une gienne de pharmacie pour trouver... ...qui en avait encore. Eh ben, quelle galère. Ok. Oh dis tout. Non. Je retombe, mais j'ai envie de... J'ai envie de m'écraser là. J'ai envie de m'écraser là. Jol. Un sup. Faudrait que je descende de toute façon, faire des trucs. Je me garde en cours. Encore ces putains d'enfoirés à moustache. What ? Il bug là. J'ai des soucis hein. La caméra est toujours là ? Oui ça va. Il y a une chose... ...impressiable. Non, c'est pas. On y a une chose. Non, c'est pas... Fous. Hmm. Non, ça c'est que je ne veux pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que ça a ouvert ça ? Gimme, gimme. J'ai une régène passive ou pas ? Je crois que j'en avais une mais j'ai pas l'impression. J'ai sursauté, t'as sursauté sur quel truc ? Ah sur le... Le portail de toi qui s'est réveillé là. Le robot qui s'est... Mais il bugait un peu du coup. Du coup c'est un peu du renforcement, ça se reprend. Bah oui, c'est tout buggy. Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu dis nul ? Maintenant il faut pre-shot hein. C'est marrant. Je ne bouge pas du tout à un endroit intéressant. Très bien. J'aurais pu monter tuer autrement. Bref. Je peux pas sauter par dessus. Waouh ! J'y arrivais pas à sauter. Eh ça me saoule ça hein. De toute façon faut que je suive le câble et tout et tout jusque là-bas. Et là-bas faut que je fasse un truc. Ok. J'ai pas de jeu d'épendant. J'ai pas de déplorer. Une autre question. Du coup deux heures. Sous-titrage ST' 501... Ah... Ah. Ah... Ah... Ah. Ah... 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 Ah. Ah... C'est bon ? Et par voie de conséquence, la polymérisation de l'Union Socrétique. Qu'est-ce que ça a à voir avec le patron ? Tout est de la faute de Petroff. C'est lui qui a ordonné au robot de transformer le site en charnier. Je crains que le camarade Molotov se morde bien du membre des victimes. Cela dit, le camarade... C'est trop emméchant. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le patron fait tout ce qu'il peut pour corriger le tir. Pour être exact, camarade major, vous faites tout ce que vous pouvez pour corriger le tir. J'avoue ! Mais c'est lui qui m'a envoyé ici. Et pourquoi l'a-t-il fait, à votre avis ? Encore cette drôle de machine. Il n'y arrive pas à les écouter, j'avoue. Exactement. Mais quelle conclusion doit-on en tirer ? Seulement qu'en théorie, les camarades Setschenov et Molotov ont joué de la main terrain certain à ce que ce cauchemar se termine au plus vite. Je ne voulais pas me heal. Vous ne croyez pas ? Si. Et donc ? Et donc, il s'agit là de le jeu de pouvoir, somme toute très classique. Au lieu de prévenir le gouvernement pour qu'il envoie des troupes au site 3826, détruire les méchants robots, arrête les pétrages. Le mental test chez l'orthophoniste, rendez-vous 9h30, trop joie. C'est toujours des rendez-vous médicotaux et tout, des rendez-vous à la banque, des rendez-vous trop fiant le matin, toi. Oh bah moi je suis baissée. Ok. Ouais, y'avait rien. Oh. Il y avait un truc ici tout à l'heure, c'était ça ? Oui. Il pourrait s'allier à des robots de combat pour restaurer l'ordre en un claquement de doigts, mais ça, vous le saviez déjà, Major, non ? Euh, c'est que... Putain de méchouis, j'y comprends rien ! Pourquoi faut toujours que ça soit si compliqué ? En vérité, le docteur chef 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 ne peut pas déployer de troupes ou de robots sans l'autorisation du politburo. D'ailleurs, il fait tout son possible pour s'assurer que le gouvernement ignore tout de ce qui s'est passé. Et pourquoi, selon vous ? Parce que c'est des méchants... D'accord. Il vous m'a gassé, arrêtez de... Ah, il m'a supporté. Plus précisément, il veut diriger les collectifs. Ils peuvent arrêter de m'embêter avec leurs histoires, je veux juste jouer moi. C'est vrai, t'as constamment... C'est comme si t'étais en train de regarder un film et que t'avais quelqu'un qui t'expliquait l'intrigue du film, mais en même temps que tu écoutais d'autres trucs et que tu regardais d'autres trucs, ça m'énerve ! C'est vrai, c'est vrai. Et l'égalité dans tout ça. Oh, j'avoue. Et l'égalité, bordel. Certains seront plus égouts que d'autres. Qu'est-ce en fait de l'égalité, hein ? Ah oui, est-ce qu'il s'est venu ? Tout le monde ne peut pas être responsable de tout ou de rien. Ça pourrait pas marcher. Il faut absolument que quelqu'un prenne les choses en main. Si on se contente de débattre des décisions importantes, il se passera jamais rien. Et les gens feront tailler le bout de gras sans jamais agir. C'est vraiment ? Donc d'après vous, les gens ne sauraient que discuter des décisions importantes. Vous savez, collective est collectif. Et en fusionnant avec, tout le monde connaîtra immédiatement le point de vue d'autrui. Et dans ce collectif si singulier, ce n'est pas la peur d'une punition, mais la conscience qui déterminera la responsabilité. Quelqu'un a déjà atteint ce niveau de conscience en URSS ? Personne n'est parfait. Et dans le reste du monde, encore moins. Exactement. Le monde n'est sans doute pas prêt au lancement de collective. Les dirigeants du pays l'ont compris, et c'est pourquoi le parti disposera de droits discrétionnaires spéciaux au sein de collective. Et alors ? Ça s'est toujours passé comme ça, non ? Vous croyez ? Vous ne pensez pas plus tôt qu'il y ait toujours eu un chef à contester pour contrôler le politburo, le conseil des ministres et... Et tout le tremblement ? Quoi ? Vous voulez dire qu'il n'y aura qu'un seul chef au sein de collective ? Ta gueule ! Je veux dire que les gens s'y connecteront par l'intermédiaire d'un neuro-connecteur. Un cortex, vous voulez dire ? Ouais, tout le monde sait ça. Le cortex est conçu pour les citoyens ordinaires. Mais les personnes occupant des postes privilégiés disposeront de connecteurs spéciaux, leur accordant des droits plus élevés sur le réseau. Donc même les dirigeants seront égaux. C'est déjà pas mal, non ? On peut dire ça. Mais collective ne peut être lancée que via le connecteur alpha. C'est la clé de tout, y compris pour... Putain, j'en peux plus. J'en peux plus. Ils peuvent pas me montrer des choses plutôt que me dire tout à haute voix ? Si, si... Imagine, t'as un super film, sauf qu'on te décrit toute l'action de te la montrer. J'en peux plus, hein ? Ça s'appelle un livre. Et là, c'est le docteur Setschenov qui a ce fameux connecteur alpha. Et le camarade Molotov... J'ai beaucoup de manière de vous sentir la force. Je veux du silence. C'est ça ? C'est ça. Silence fait quelque chose. Le camarade Molotov s'affiche pas mal de tous les morts que la traîtrise de Petrov a causé. Attendez. Ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle du collectif. Et c'est pour cette seule raison qu'il vient ici. Putain de m'échouis. J'ai toujours détesté ce type. D'accord, il se plaint toujours de Setschenov, mais là, c'est vraiment un coup bas. Merde. Faut se grouiller. Merci. C'est gentil d'avoir fermé vos putains de gueules. Un sup, hein ? J'ai rarement été autant saoulé par les dialogues d'un jeu. Ça ne m'a rien apporté. Parce que je ne veux pas me concentrer là-dessus, il faut que je m'arrête de jouer, en fait. Putain de m'échouis. Putain de m'échouis. Non ? Ouais, j'avoue. Peut-être, ouais. Non, mais dans les cinématiques, je veux. J'avoue qu'en dehors, qu'il la ferme, quoi. J'ai pas marché droit, j'ai pas marché droit. Je joue en bas, j'en profite. Il y a évidemment absolument un à-loot. C'est pas facile. Ouais. J'ai pas fait la rémande de police. J'ai fait un tout petit saut de nulos. Ouais, c'est bien. Oh ! J'ai bougé pendant la sauvegarde, j'en ai peut-être pas dû. Ah c'est l'inverse zut. J'ai bougé. J'ai bougé. J'ai raté l'ascenseur, c'est ça ? J'ai raté le miroir. J'ai raté le miroir. Je suis un intellectuel, pas un sous-fifre. Je n'ai rien d'un soldat, moi. Casser du robot, c'est votre spécialité. Tout ce que vous faites, c'est me casser les oreilles. Là, vous me faites perdre du temps et ça ralentit ma mission. Il dit des mots, lui. Il sait dire des mots. C'est marrant parce qu'il ressent exactement ce que j'ai ressenti juste avant. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui me casse les oreilles pendant que j'essayais d'avancer. Voilà. Les objets ayant des flèches et autres indicateurs réagissent à des signaux de contrôle. Ok. Pour traiter des informations constituées d'appareils qui feront permettant d'activer ou de désactiver divers mécanismes. Oui ? Ah d'accord. Je suis censé faire quoi ? C'est pas le message après l'énigme miroir. J'ai rien pas vu. Comment je suis censé savoir quelle combinaison je fais ? Ah oui, bah je vais la trouver, je suis con. Bisous, moi, Globine Dark. Bisous, bisous. Je vais la trouver, la combi, en fait. Je suis un peu débile, moi. Mais la plupart de ces énigmes, elles suffisent à elles-mêmes. Du coup, je me suis dit, bah, ça va suffire à lui. Je me garde en cours. Est-ce que je peux craft tout ce que je veux craft depuis des années ? Autorisation. Major Nechaïev, code P3. C'est moi. Non, toujours pas. Ah, je réchauffe maintenant. Ça va bien. Ok. Je vais faire ça à Dominator aussi. Oh, mais je pourrais le faire bientôt lui aussi. Oh, mais je pourrais le faire bientôt lui aussi. Plus, pendant la nuit, c'est le faire dans la journée. Oh, très durandais. Hourражement 풍ler sur Quinoy… Benio, benio... Boy! L'état어나 la suite du déniciel. Enfin, faire en place « Kirchon », C'est parti ! Bonjour ! Hey c***** ! Pardon ! Vous auriez pas paumé votre passe-partout ? Elle a un peu tout paumé là. Ma pauvre ! Dans le coin de ton nez ? Ah, on sent du fait là ! Ah, on sent du fait là ! Exactement. Attendez. Vous voulez dire qu'il m'a refilé son gant à lui ? Le sort de l'oeuvre de sa vie dépend de la réussite de votre mission. Il m'a demandé de faire très attention à vous. Ça j'acte quand même. Oui, j'y vais, j'y vais. J'y vais madame. Attendez, je peux lui reparler je crois. Non. J'ai ajouté plein de trucs. Alors on fait ça. C'est glauque ! C'est glauque ! C'est glauque du fou ! On jouait tout loot avant évidemment. Je pense que quand je vais le looter, ça va l'énerver l'autre. Il va m'attaquer. Vu que je compte partir en fuyant... Ah, je peux faire ça ! Nananana... Ok. Ok. Hop là. Voilà, on retient. Je vais le faire tout de suite. Ok. Merci beaucoup. C'était moi. C'était moi. J'ai le tas pour l'enlever. Ok. J'enlève autre chose. C'est pas grave. J'ai le tas pour l'enlever. Hop. Voilà. Où ? Putain. P'tite maquette. Peu pourri hein ! Ah mais ça, ça fait partie de la maquette. Ah ouais non, j'avoue. C'est pas trop pourri. C'est pas trop pourri. C'est un peu pourri. Je me déteste. Je vais pas faire ça, je vais faire tab en dessous. Qu'est-ce que c'est ça ? Encore un cadeau pour moi. Ok, encore une fois une petite sauvegarde des eaux, mais moi je préfère. Ah, attendez, on a un... En vocal. C'est une faible. Afin de sensibiliser le personnel aux dangers que présentent les aimants. Ce sera le troisième cette année. Les gens doivent prendre le problème au sérieux. Cette saloperie qui m'a buté par traîtrise. Désolé, je peux rien faire pour vous. Voilà. Je vais écouter. Du coup, lui il a tué alors. C'est fou ou ça ? Nous il ne tue pas. Je vais rester là à regarder cette ferraille. Cette saloperie qui m'a buté par traîtrise. Mais il est bébou. Oh le bébou. C'est qu'une phase ça va passer. Mais non mais pose des questions en fait, comment ça se fait ? Ah ouais, ça doit faire drôle. C'est pas tant ce que ça fait que... Qu'est-ce que je ressens ? Ça me stresse. Je suis énervé et j'aime pas ça. D'ordinaire, je suis quelqu'un de calme, de posé. Ils avaient dit que les robots nous remplaceraient. Eh ben sans pas traîner. Sans compter qu'ils l'ont fait en nous massacrant. Oh, tu parles d'un remplacement. Enfin. Laissez-moi maintenant. J'aimerais me reposer. Ok, bisous. Mais c'est bizarre, il pose pas la question de comment ça se fait qu'il vous est attaqué. Moi il m'attaque pas, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous avez fait un truc ? Moi il m'attaque pas ? Alors pourquoi ? Alors les autres robots m'attaquent. Ah d'accord, ok. On sort par là. Et là, il y a des méchants, je les entends. Ah, voilà le bras de la Tereshkova. Qu'est-ce qu'il fait avec ce taré de robot ? C'est un robot serveur. Qui sert les gens qu'il a tués ? Putain, je veux en faire de la anima et moi. Pour l'arrivée, il n'est pas agressif. Ah ! Cotard ! Je veux que je laisse cette saloperie en vie. Dégueux. Je sais pas si c'est leur tête ou leur cœur, alors enfin je pense que c'est leur cœur. Ah je sais pas, je vois pas sa vie en plus. Ah ! Ils sont flippants ce robot ! Salut Rubik ! Un peu glauque quoi. Il y en a qui ont des moustaches. Je sais pas pourquoi, ça les rend plus flippants. C'est pas flippant là, sachement. Ça va bien ? Ça va, ça va ? Eh bon, écoute, ça va, ça va. On a fait du dessin cet après-m. J'ai pas eu de problème avec ma caméra aujourd'hui. Ce soir du Atomic Earth, et j'arrive à avancer malgré mon mode de difficulté. Donc ça va. Et toi ? Par contre, je vais pas trop dormir cette nuit, donc je vais pas faire un live ultra tard non plus. Genre, je ferais pas du 4 heures du mat, quoi. Je savais pas que tu dessinais, tu rentres pas sur Discord ? Non, non. Euh... Des fois sur Insta. Mais euh... C'est vrai que je les montre pas beaucoup mes dessins, sauf quand sur le live, on me demande, voilà. Mais sinon, pas trop. Mais ouais, ouais, j'ai déjà fait plusieurs dessins en live, ouais. 3h40... 3h30 pas 4h. J'avais pas dit la même chose hier ? De quoi ? Que je me coucherais tout hier ? J'avoue, j'avais dit la même chose. On a commandé du vrou, mais après on a géré du drama. Ah ! Oh ! Du drama ? On va commenter, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Drama entre quoi ? Entre épiote ? Ou sur le chat, peut-être ? Non, mais j'ai déjà stream 4h cet après-mètre. Là, on est sur... On est sur une fin de soirée, voilà. Je sais pas, quoi. Attends, je resterai encore. Eh, trop de trucs à dire. Attendez, je... 1 ? Voilà. Non, mais là, je suis trop crevée. Il y a des potes qui se la mettent à l'envers sur Discord. Ça manipule la et l'autre, la joie. Ah bah d'accord ! What the fuck ? J'imagine que ça part d'un truc très con. Les histoires, comme beaucoup d'histoires qui vont très loin finalement. Drama is the new drama. Drama is the pain quotidien des gens, c'est ça. Les deux pilotes portent entre eux. Ah ! On voit qu'Envi et ses idées. Non, 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 mais là, je sais que... Attends, j'ai reçu des messages remarques. Non, c'est bon. Non, non, là, je vois ce qu'il fait. Envi, il est... Il n'y a aucune idée en vrai. Je sais pas à quoi il joue. Bah peut-être... Peut-être est-ce que je joue ? Non, non, je pense pas. Je sais pas. Euh, ok. C'était quand même une rue, mais j'ai perdu trois heures de ma vie là-dessus. Et ça va, vous avez réussi à calmer le jeu ? Bah, suivons... Il y en a moins qui suivent. Comment ça marche ? Tenez-le devant mes neuro-capteurs. Passe-partout, activez. Moi, je me calme, je laisse parler au mur. Bah après, quand ça concerne... Quand ça te concerne indirectement, parce que ça va concerner des gens que tu connais, machin, quand ça... Quand ça risque de foutre un peu le bordel sur des streams ou sur des commus, bah t'es obligé, hein. T'es obligé. C'est mieux de pas faire l'autruche, parce que souvent, les gens règlent pas ça entre eux. Enfin, ça dépend, il y en a qui arrivent à régler ça entre eux, d'autres non, quoi. Bonjour. Mais j'y t'en prie. Oui, exactement comme moi, je m'en fous quand tu parles toi. C'est une exposition. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça va pas bien ? Y a des monceaux de cadavres, et du sang partout, et toi, tu fais des discours. Mais c'était... Ils sont programmés, oh là là ! Il m'énerve à leur parler comme si c'était des humains. C'est pas des humains, bordel. Et il parle trop d'enjeux. Il risque de provoquer la mort des survivants, en admettant qu'il en reste. Ouais, s'il en reste, ce bled est devenu un putain de cimetière. Alors tu exécutes mes ordres, robot. Compris ? Voilà un ordre des plus particuliers. Tous les gens du complexe ont été tués par des robots, et pourtant, vous avez survécu. Je trouve cela pour le moins suspect. Prouvez-moi que vous êtes bien humain. Je ne reçois pas d'ordre d'un robot. Et comment veux-tu que je le prouve ? Je l'aime bien, elle. Vous devez réussir le test de Darwin. Il prouvera que vous êtes humain. Go. De quoi ? Quel test ? Et si je t'arrachais la tête ? Oh, allez, accepte là ! On risque de perdre du temps. Je confirme avec plaisir cette information. Putain, ce qu'il ne faut pas faire. C'est bon, allons-y pour ce foutu test. Faut que je fasse quoi ? Prouvez votre humanité, camarade. Placez sur ce piédestal trois objets correspondant aux trois piliers du citoyen soviétique. L'art, le travail et la vie. Putain, mais je suis encore une serrure de merde à se farcir. C'est pas possible, je les attire en quoi ? Allez, il m'agace, notre perso m'agace. La structure est possible un peu. Oui, en fait, ils adorent pousser la situation au loin, te décrire les trucs, te décrire ce qui va se passer, te décrire ce qui s'est passé, te décrire à quel point c'est injuste ou gore ou machin. Avec un personnage qui surréagit tout le temps, même si ça se comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est lourd. Parce que oui, on voit, on a compris tout ça un peu. Foutez-nous la paix avec les descriptions. Ouais, putain de méchou, il le dit constamment. Il ne sait pas ce que ça veut dire. J'avais rejoint un Discord Récemment, on m'avait dit tu vas voir, c'est plein de connards. D'accord, j'avais besoin d'infos et je voulais pas croire ces rumeurs. Bon ça va, c'est pas mon Discord parce que tu l'as rejoint pas si récemment. En fait, ouais, c'était des connardettes du drama, je suis resté deux jours et hop, au revoir. Ouais, ouais, mais après ça c'est quand t'es extérieur au drama. Proporacité homophobe tenu sur le Discord de ton organisation. Même entre personnes qui se connaissent et qui ont l'habitude de s'insulter de cette manière, tu peux pas laisser. C'est clair. Non, c'est clair, c'est clair. On va faire des souris suicidaires, c'est déjà la deuxième. Ça c'est possible aussi, quand c'est des souris qui se sont fait empoisonner. Pourquoi là ici je marche ? Et là, je cours. Elle danse. J'ai vu des appels au Bosco de ce jeu, parce que c'est un univers russe. Oui, bah oui, on est dans la... On est pas dans la subtilité en ce moment à ce niveau là. Euh... Mais c'est même pas que pour le... Voilà, l'univers c'est aussi soi-disant les loges machin. Et du... du régime soviète machin machin. Euh... Bah ça, ça va aller... Non. Pas comme ça. Hop. Voilà. Voilà, comme ça j'ai de la place. Est-ce que je peux crafter ce que je veux crafter ? Ok. Je peux crafter ça. C'est pas si intéressant en fait. Canon lourd, impulsion, tirant des sphères, de polymère. Ah, y'a pas besoin de balle. On explose lorsque ça atteint sa cible. Ok, c'est quand même bien. Ça c'est ouf ça. Moi je vais faire la terrine je crois. Ah oui il est là. Non mais c'est dans ton bordel, je ne distingue pas. Pour une arme neuve elle est un peu abîmée avec du sang déjà dessus. Autorisation, Major Nechaïev. Alors, on va aller dans ça et ça je vais désassembler ça. J'ai pas besoin de le garder. Est-ce que je peux améliorer du coup l'arme que je viens de l'autre ? Pour écrasant, moi je préfère. C'est un peu plus d'écrasant. 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 Moi je préfère, ça je peux pas et ça j'aime pas trop. Ah remarque ça clive. Je vais essayer comme ça pour le moment. Je vais tester tel quel pour une économie. Ça je peux pas. Je prends pas trop les modules à cartouches sur un truc au cac. Je pense que c'est pas intéressant de le mettre mais je me trompe peut-être. Je peux pas sauvegarder ici par contre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai bloqué une radio. Ça fait plein de blub blub blub. Il faut que je rapporte des trucs c'est ça ? Ah oui la radio, la voix. Ah oui d'accord. Je suis un peu stupide. Excusez-moi. J'ai eu la radio pour la voix, la plante pour je ne sais quoi, les symboles de la mère patrie. J'imagine qu'on va avoir un truc... Dans le mortal. Elle va m'attaquer si j'ai faux ? Moi je le sens bien l'attaque moi. Je pense que je peux lui reparler du coup. La seule carte c'est pour les faibles. C'est pas sûr de toi ? Je fais pas de poison ou autre dans le plafond c'est étrange. Non mais pas dans le plafond mais c'est peut-être que la caisse réfugie et puis ça agit pas tout de suite les poisons. Enfin voilà. Je sais que... En tout cas ça les pousse à se... A prendre des risques pour aller boire certains poisons. Ou il y en a qui se sentent mourir et prennent des risques aussi pour mourir vite. F5, F9 ma vie. Ouais mais pas sur ce jeu. J'aime bien son enthousiasme je dois en avouer. Fais gaffe à tes doigts là. J'ai pas envie d'aller chercher un autre passe-partout. Ouah eh oh hein. Tiens facile trouver un truc vivant. Allez. C'est pas facile. Pourquoi il est désagréable tout le temps ? Non mais tout ce que je peux dire ça me donne aucune info en fait. changer l'ambiance, la menacer, lui dire j'ai encore un trouvé, d'autres questions. Mais please quoi. C'est quoi ces choix pourris ? Ah faut que je fasse là le test ? C'est ça ? Donner les objets. Bah je veux bien mais... Ah c'est ça. Hein ? Le... Eh. Eh le jeu. C'était un cap. On le fait ce test de Darwin bah alors ? J'ai quelques questions. Mais non j'ai pas quelques questions. Bon. L'étage Vavilov. Il est consacré à quoi ? J'avais posé les objets quelque part mais je veux lui donner. C'est le dernier étage. Il est consacré au progrès dans les domaines de la botanique, de la génétique et de la culture d'espèces végétales. Et franchement si c'est pour des réponses comme ça. Euh non bah qui était ? Non mais je dois lui donner ils disent. Il m'en manque un. Donner les objets à Tereshkova. Voilà. Du coup Tereshkova c'est elle. On le fait ce test de Darwin. Fais gaffe à tes doigts. Bon bah ça doit être la première réponse. Fais gaffe à tes doigts. J'ai pas envie d'aller chercher un autre passe-partout. C'était ça la bonne réponse. C'était de la menacer. C'était ça qui était de lui donner les objets. C'est de la menacer. Tu peux pas rater la quête ? Tant que t'as pas les bons objets. Bah oui non mais c'est ça. Non mais c'est. Et ça me fatigue. Et là pareil tu peux mettre un truc plus gay. C'est un rapport à la radio. Et de toute façon j'ai encore rien trouvé. Je comprends pas hein. Je comprends pas les... Je comprends pas les questions. Donc là c'est la voix. Ah oui je lui dis pas facile de trouver quelque chose de vivant. Moi je suis citoyenne du monde. On les écoute déjà. Du coup ça en fera pas de la musique ringarde quand on y sera. Et on s'en fout hein. Bien vu. Ah bordel. C'est pas simple ça. Alors je veux pas entendre la version compliquée. Ca m'a fout. Camarade Nechaïef. Cosmonautes. Qu'est-ce que c'est pas ça je vois. Et donc. T'es molle du processeur ou quoi ? Faut que j'annoncire à. Eh. C'est trop long. C'était inutilement long. Tout ça pour qu'il la menace. Et qu'il la traite de grippin tout le temps. C'est un autre grippin. Avant le début de ce cauchemar. Nous étions deux au centre d'information. Mais quand les robots sont devenus fous. Ils ont des membres éclair. Ma partenaire. Il l'aurait pas aidé. Exactement. Mon petit doigt. Et il va falloir chercher. Désolé hein. Mais vraiment. Ca m'insupporte en fait. Leurs dialogues sont insupportables. C'est de très loin le plus gros défaut du jeu. Après son interface assez dégueulasse. Non. Avant son interface dégueulasse en fait. Non je viens. Les quêtes d'escorte. C'est vraiment très nul. Mon dieu. Regardez moi ça. Aider les bûcherons et les secouristes est noble. Mais voyez comment ce modèle utilise les bras dont nos créateurs nous ont dotés. C'est un Bioshock raté. C'est pas la même ambiance. Un petit peu avec les robots. Mais Bioshock a un côté beaucoup plus horrifique là où ce sera plus dans le stress et dans le tas des robots très forts. Et puis bon. Voilà. On va dire que Bioshock on essaye de te faire t'attacher à des persos, à des trucs et tout. Il y a quand même une vraie volonté de t'impliquer en tant que personnage. Là on a nous même, on incarne nous même un personnage qui de base insulte tout et tout le temps énervé. est tout le temps désagréable. Donc niveau implication c'est déjà un peu moyen moyen. Donc je dirais que le Bioshock c'est surtout au niveau du gameplay qui se rapproche. Même si euh... Je sais pas, je préfère Bioshock. Non, ce gameplay est sympa. C'est au niveau du gameplay quoi. Mais au niveau du style, on est plus sur du Fallout slash Wolfenstein mélangé. On mélange pas des plus... Je sais pas, qui a beaucoup de défauts. Qui peut être très sympa et qui est plutôt joli mais qui a beaucoup de défauts. Quel frère de la nana de Force Puken. C'est la mode apparemment. En ce moment, quand t'es un personnage de jeu vidéo, faut qu'il insulte tout. Tout le temps. Comme mon frère hier. Ça me trouve le cul bordel. Allez, s'il te plaît ma grande. Avance. Faut le tuer lui, parce qu'en vrai je pense qu'il va revenir à la vie et nous éclater la gueule. Non mais... Le gameplay est réussi. L'histoire et les dialogues pas trop. Et l'univers est attirant. Voilà, en gros. Peut-être un truc de frère. Voilà. Encore beaucoup à faire avec Alden. Oui. Je vais essayer d'y rejoindre Josie. Je vais essayer. Je n'ai plus toute ma tête. Bonsoir petit Puk. Voilà. C'est un objet de laboratoire. Excusez mon langage. Oh, c'est juste que l'un d'eux a essayé de... Je vais dire que j'allais pas rater ça. Enfin bref. Changeons de sujet. Mais ça va me spoil. Bah c'est ça. Honnêtement là je suis sur Malenia donc je veux la tuer. Il y a de nombreux modèles de techniciens de laboratoire. C'est un boss que t'as peut-être entendu parler. Peut-être pas si t'as pas entendu parler. Bah tu la verras quand tu la verras. Ils utilisent leurs lasers intégrés ordinairement inoffensifs. Pour abattre les humains à distance. Comment a-t-on pu en arriver là ? Un détail important. La spécialisation des techniciens de laboratoire noir. Est déterminée dans le pack du logiciel côté. C'est quand même plus Malenia. C'est un peu... C'est quand même du endgame. Après ça dépend du joueur et des builds. Mais je voudrais me respecter pour ça. Et c'est ça qui me fait la flemme. J'aime bien me respecter. Vous pouvez récupérer ce pack sur l'un de ces robots. Tant que sa capsule n'est pas détruite. Quoi ? J'ai pas capté un seul mot de ce que tu viens de dire. Je comprends l'humain pas le robot moi. Moi j'ai compris hein. Tout le cas et pourtant j'écoute pas hein. Mais enfin ! N'avez-vous donc aucune décence ? J'imagine que vous connaissez déjà Nora. L'horrible borne de réparation qui fait subir d'ignobles tortures aux humains. J'en ai mal aux algorithmes de vous envoyer entre ses griffes. Mais nous n'avons pas le choix. Elle est le seul mécanisme capable d'utiliser cette capsule pour améliorer vos armes. C'est vraiment à toute fin. Mais après Malenia il y en a qui la font plus tôt hein. Bouge toi on est pressé. Je l'ai volontairement aussi laissé à la fin. Je vais lui faire d'autres trucs avant et tout. Mais euh... Mais il y en a qui la font plus tôt. Tu en partages de cours. Ah du coup c'est pas... C'est pas terrible. Les petits chouchous. Hein ? C'est qui ? C'est qui le plus mimi ? Le plus bébête ? A l'aide. Au secours. Tu vas pas attaquer les gens. Même en même temps. Il s'aime pas. S'il vous plaît. Il s'aime pas trop bien. Il s'aime pas trop bien. Je veux plus. Ouf. Et c'est désormais d'avoir fait ça hein. Regardez. On a juste eu 3 escaliers à descendre. Vous avez vu le temps ? Mon tel fait Blox pour me PC. Ah d'accord. Bah j'espère que ça va. Que c'est un peu fluide. Je... Soyez gentil, camarade major. J'ai des rouages internes très délicates. Ouh ! Oh ! Qu'est-ce qui vient de casser ? Relax ! Je faisais juste craquer mes doigts. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Droit de niveau administrateur. Accordé avec succès. Et maintenant. Je vais vous ouvrir la porte d'entrée. Fouillez les égards du complexe. Et retrouvez cette pauvre Claire. Je vous guiderai par radio. Dès que vous atteindrez un étage, je le scannerai pour retrouver ses morceaux. La plupart se trouvent au rez-de-chaussée. Merci de la remettre en état. Il peut pas bouger ? Ok, sauvegarde. Bon. Ohlala ! Eh, c'était long, hein. Là, franchement, ce passage, il était vraiment très très long pour absolument rien. En plus, je peux pas courir ici. Oh, ça va, bientôt je pourrai le faire. Ok. Je vais peut-être améliorer mon électricité mineur. Je l'utilise tout le temps et je l'ai très peu amélioré. En fiche davantage, je dégâts et repousse les ennemis. C'est bien. Vas-y, pris ça. Ah si, j'ai quand même amélioré. Accélérer le rechargement. Eh, moi je prends. Maintenant, je vais essayer de me faire un petit soin quand même. Je vais me faire des cartouches de pompe. Bon. Merde. Regardez-moi ça. C'est Versailles ici. La classe. Attends, faut que je m'en remette là. Non ! Les petits trucs qu'il nettoie, c'est trop mignon. Ok, ben d'accord. Là, il n'y a rien. Vous pouvez y aller, c'est ça ? Vous pouvez pas y aller du tout. Opérer clair au rez-de-chaussée. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je trouve une certaine claire. Bon bah, c'est de s'y part, hein. Je voulais absolument tester mon... Oui, d'accord. Je voulais absolument tester ma nouvelle arme. J'ai pas trop pu me rendre compte des dégâts, du coup. Ouh, joli. Très joli plan. Je voulais photo plutôt. Euh... Bon. Bah, je fais ça mieux, hein. Bon. Pour le moment, j'en sens pas de différence de dégâts, hein. Bon, elle est mieux, cette arme, et je l'ai un peu améliorée. Bon, c'est pas fou ! Pas fou ! Bon, ils se retentent vers moi. C'est assez, assez clippant. C'est assez clippant. Comme on dit. Aujourd'hui, je voulais mourir. Oh. C'est fait, hein. Je... Tenez bon. Je dois y aller. Je pensais que c'était un robot, en fait, à loot. Mais en fait, je me suis rendu compte que parler au personnage ne sert vraiment pas à grand chose. Sauf quand la... Sauf quand le jeu se force à le faire. Bah, de base, ce serait-il. C'est qui le patron ? Tiens toi ! Oh merde ! Et j'étais surprise. Ça, c'est un missile. Vite, il faut que je me barre et que je me heal. Oh, je suis tombé ! Ok. Ouh là ! Il y a de lui là-bas. Là, ils sont durs. J'ai pas beaucoup de balles de pop-on. Lui, je pourrais le désactiver. Oh merde ! Lui, je l'avais pas vu. Euh... Ouh ! Joli ! Bravo moi ! C'est quoi ça ? Non. C'est quoi ça ? J'ai essayé Riggy Steel en reset. Sur quel jeu ? Je veux dire, euh... Sur quel Pokémon ? Tu connais pas Riggy Steel ? Tu connais pas Riggy Steel ? Désolée. J'ai pas la rêve, j'ai pas la rêve. Désolée. Alors... Ah ! Mince, je pensais que c'était un que je venais de tuer. Pokémon bouclier. Ah, tu joues toujours à bouclier ? Ouais, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. J'étais vraiment... Je pense que celui qui m'a le moins plu. De tout ce que j'ai fait. Non. Pas de tout ce que j'ai fait dans ma vie. De tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était clairement... Euh... Nuit. Et là, il y a l'huile là. Il m'avait pas plu du tout. Putain, je me dis pas, je t'en ai dit du rond, mais j'arrivais pas à voir d'où ça venait. Je crois que ça venait derrière la porte, pas du tout. Allez, go. Nouveau scanner. Module. Membres. Jambes. Gauches. Introuvables. Magnifique. Du coup, je suis censé chercher où, moi ? Par mon unifié d'enfranchissement. Ces pervers à moustache ont dû la traîner de force dans la salle de maintenance. J'y vais tout de suite. Qu'est-ce qui râle ? Un emplacement à cartouche. Un emplacement à cartouche confère à l'armure sur laquelle il est installé dégâts complément... En prenaise, d'accord. Je comprenais vraiment pas, effectivement. Non, ça parlait de cartouche et tout, sauf que je mettais ça sur des armes mocac, ça n'avait aucun sens. Enfin, sur le coup. Beaucoup trop lourd, hein, les bruits d'hélico constamment. Beaucoup, beaucoup trop lourd. Oh, le truc. Tête vivante, une expérience dans le domaine de l'automatisation cérébrale bien qu'elle possède. Tout le nécessaire pour parler, tête vivante, s'exprime pas par elle-même. Ne peut qu'imiter un discours humain en décodant des impulsions et... Et B. Salut, on l'a croisé. Hum... 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 Mais y'a de l'eau au dessus de ma tête. Ah oui, c'est ça. Quoi ? Interruption de procédure d'assimilation. En plus, c'est un bourgeon de croître. De croître. Euh, oui. D'accord, j'ai eu un succès. Oh non, pas... Ça va être très lourd. Parce que là, ils sont nombreux. Il faut que je tue ça, absolument. Au moins, il n'y aura pas plus. C'est quoi cette odeur ? Ah oui, c'est pas très difficile, je vais mettre ça. Ah, putain, j'ai coincé. Bon, y'a des trucs à l'autre au moins ? Merde. Bon, c'est assez qu'il y'a encore plein de bébés comme ça. Ils viennent du dessus, c'est ça ? Parce que là, j'ai tué tous les... J'ai tué tous les nids. Ah, mais là, y'en a un. Y'en a un autre là. Ah ! Allez. Euh, dis-je, y'a des trucs à l'autre ? Pas grand chose, mais on répond ce qu'on peut, hein. Y'en a un peu. Yo, bueno ! J'ai reset le Flam Yaou. Pour avoir le Shiny Pokémon. C'est bon. Pour choisir ton Pokémon. Ah ouais, non mais c'est long tout le début, hein. Le Pokémon sola et lune, il y a vraiment du blabla. Mais du blabla insupportable pendant des heures de jeu au début. C'est vraiment très très long. J'ai lâché. J'ai lâché l'affaire. Mais ça va, et bah écoute, on s'en sort donc ça va. On a fait euh... On a fait pas mal de trucs, il est quelle heure ? Bah je... Pétard. On est dans une zone en vrai assez sympa, j'aime bien cette zone. C'est quoi ce bruit ? Oh c'est ça. Mais il y en avait partout, c'est fou ! Bon c'est bon, c'est calmé. Je vous avais bien dit que déconnecter les Tereshkova était une erreur. Elles font un comportement étrange. C'est aussi, si vous ne me croyez pas écouter ça. Il est fini Gandide, on l'a fini ! Quel jeu génial. Vraiment. Et ce gros humain, ce sont des visiteurs. Les petits sont de nouveaux modèles appelés enfants. Et ils les font plus jolis et plus amusants. Les suivants s'appellent étudiants. Ils ont un peu plus de connaissances. Quant au modèle plus âgé derrière cette colonne, c'est un senior. Et ils semblent nous regarder attentivement. C'est de moi qu'elles parlent. Elles m'ont vu. Ces putains de robots surveillent les visiteurs de l'exposition comme si c'était eux l'attraction. C'est super flippant. Si j'étais vous, j'effacerais leur mémoire. Ohlala. Tout de suite. Comment on change déjà comme ça ? Ah oui, voilà. La main. Il faut que ce soit juste à côté. Il est 2h30, je viens de mettre une tarte poire au four. Je suis vieux. Tu es un gamer surtout. Je te regarde. Tu te regardes. J'ai encore le jeu en boîte, j'ai pas de la DS. Mais pourquoi tu le fais acheter ? T'es gamer à la tarte au four. Surtout gamer de cuisiner à 2h30 du mat', tu vois. Tarte au four. Ah c'est le trou à tarte au four au moins. Ou t'es un affamé ou t'es un gamer. Mais c'est vrai que bon. Nous autres joueurs nocturnes, joueurs durnes, nocturnes, pas durnes. Nous avons un rythme tout à fait singulier. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'ai pas... Je suis fatigué là. Faut que je fais quoi, hein ? Ah d'accord. Bon, let's go. Au fait, pourquoi ils ont pas mis des serrures classiques qui sont plus fiables ? Genre avec des codes. Oui, je sais. C'est ceux qui te pourrissent la vie, les lignes. D'accord, mais tous ceux qui comprennent l'astuce aussi à ce compte-là. Un peu tout le monde, quoi. Ça a hâte de pouvoir aller chez un autre perso. Ah ouais, moi j'aime tellement la tarte au four au moins. Mais j'aime beaucoup les tartes de manière générale. Pas dans la gueule. Calmez-vous. C'est pas la tête, c'est le ventre. Hein, voilà. Faut chier ceux-là. J'aime bien comme ils discutent tout le temps tranquilles au moment où je me fais éclater. Et qui ont la forme de bracelet que l'on porte au bras droit. Gamma ? Et les bêtas alors ? Ce seraient pas les faux connecteurs dont vous parliez l'autre fois ? C'est ça. Ce sont les faux connecteurs qui portent la lettre bêta. Mais au début, c'était de vrais connecteurs. Euh... J'pige pas. Les premiers prototypes expérimentaux de neuro-connecteurs avec droit discrétionnaire étaient appelés connecteurs bêta. Il n'y en avait que deux. Le Docteur Sechenoff les avait conçus en forme de bagues. Et ? Ils sont devenus quoi ? Et bien une fois les tests nécessaires terminés, le Docteur a supprimé ces bagues. Oh, c'est le moment de discuter des appareils spéciaux. Il a alors créé les modèles gamma plus sophistiqués et en forme de bracelet pour chaque scientifique de son équipe. Ok. Donc, il n'y a que sept connecteurs gamma. Pour Ravilov, Koryolov, Konchatov, Lesbedev, Pavlov, Solomenko et Tchelomé. Exactement. Oh, le name-dropping dans Fauros. Désolé, mais personne ne retient ça. Personne ! Arrêtez d'essayer de nous foutre plein d'infos en mode écoutez, il y a du lore, il y a du lore, écoutez-le, on va vous le raconter. Parce qu'en fait, c'est un livre audio, ce jeu, au niveau du lore. Tu ne le vis pas, tu l'entends. Il a retenu un foire off. Enfin, l'incenseur émotionnel, c'est ce que je vois demain au départ. Et fait, j'ai rendez-vous à 9h30, rendez-vous à 17h30, moi direct. Ah, super, 17h30. Ah non, merde. On n'aura pas le temps, c'est vrai. Bon, ok. Vas-y. Faut moi. Faut moi le 9h30. Ok, whatever. T'avoues que c'est un peu cruel. Mais les gens du urne, ils ne se rendent pas compte que 9h, c'est le milieu de la nuit pour nous autres. Voir le début. Ouais, il faut que j'aille l'eau. Ah oui, d'accord. Du coup, si tu fais ça... Putain, j'ai retenu putain de mes jouirs. Il rend ouf. Il rend ouf avec cette expression. Ça n'a pas de sens. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Ou en tout cas, c'est pas facile de traduire ce qu'il voulait dire. Ça n'a pas de sens. On va aller là. Parce qu'on peut. Donc on va. Donc on doit. Oh. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ok. Et si je fais genre ça... Ah, ça marche pas. Mais... Pourquoi quand je saisis... Je voulais le mettre dans les ventilateurs. Ok. Du coup là, c'est juste une salle de loot. Et là, tout de suite, on ne peut pas en faire grand chose. Bon, 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 bon. Oh, il y a ça. Okidoki. 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 Si, je me prépare à remplir plutôt que de me faire un kawa. Oui, surtout que tu n'as pas dû beaucoup dormir la nuit dernière. Ah, quoique tu m'as dit que tu t'es réveillé tard. Donc ça compense un peu. Ah, faut que je monte. Ok, ok. Pardon. Non. Ah, vas-y. Ah merde. Meil. Meil. C'est parti. Bah nickel. Ça c'est de la gérance. Evidemment. On se casse. 3h de dodo hier. Ah bon ? Ah oui, non c'est pas beaucoup. Va te coucher alors qu'attends, tue donc. Tue donc. C'est pas quoi quoi. Il s'est pas regardé. Ok ok, attendez. Voilà déjà ça. On calme un peu le jeu. Alors, ça te plaît ? Attendez, attendez, attendez. Fais les trucs là. Bataire. J'espère que j'ai une sauvegarde avant de rentrer, parce que là ça fait noooontre. Il piche pas les rythmes circadien inversés. Il piche pas les rythmes circadien inversés. Les angoisses. Elle a noté sur le prélèvement et tout. Un cirque circadien inversé. Un cycle pas. Oh, Jack. Ok. Sous-titrage ST' 501 Ok, il va. 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 Oh, des cochons dorés quoi. Des porc dorés. Ok, il va. Ok. Ok, il va. 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 Ok. Ok, il va. Ok, il va. Ok. Ok, il va. Ok. Ok. Est-ce que je peux passer quelque part ici ? Non, 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 non. Ok. 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 Bon, je sais pas si c'est la solution en fait là, pour être tout à fait honnête. Ah peut-être ça et après je fais genre ça ? Ah non ça marche pas ça. Non ça marche pas, ça marche pas ici, de pute ça marche. Des bisous Sam, il va falloir que j'aille aussi. Très bonne nuit ! Peut-être que je remonte ici ? Peut-être ça ? Oh ça me tendresse à l'air extrêmement pète-burne. Pardon, pète-couille. De faire ça ? Il n'y a même pas la place de se venir. Non, c'est pas ça. Hum ! Oh non, c'est plus ça en fait. Ah oui d'accord, j'avais pas vu. Bites. Oh ouais, une photo ! Une faute à bites. Euh, calme-toi. Il faut que je le mette en sample aussi, il est trop bien. Nous sommes beaucoup trop complémentaires. Là comme ça ? Bah dis donc ! Allez. Vous avez atteint les salles de maintenance du site majeur. Une des jambes de ma chère Claire s'y trouve sans doute. Hum, la vérité est ailleurs, c'est ça ? Triton dit en fer blanc, j'avais encore jamais vu de robot comme cela. Ce robot est extrêmement dangereux au corps à corps. Ah, c'est pour ça que je me suis fait botter le cul ! Voilà, ça prendra à quiner là, à dire des mots. C'est pour ça que je me suis fait oui ! Salut Amor Zen ! J'allais me faire un manger et bonne chance. Merci beaucoup. Et bonne app à toi. Oh, ça donne à l'air chiant as fuck. C'est pour ça que je me suis fait botter le cul ! C'est pour ça que je me suis fait botter le cul ! Est-ce que je pourrais les tuer en vrai ? Je suis pas sûre hein ! Ethan Goupi ! Adorable ! Adorable pseudo, mais il n'est pas ! Est-ce que je peux les tuer en vrai ? Je peux peut-être pas les tuer hein, ou peut-être pas maintenant. Allez, dépêche toi ! Je le déteste en fait ! Mais je le déteste vraiment beaucoup là ! Il a passé 5 minutes à observer la jambe ! Mais va crever bordel ! Mouais. Je sais pas si je peux les tuer. L'impression sur le jeu, gameplay bon et efficace. En plus, bonne optimisation sur PC. Lore très mal amené et personnages très chiant. Enfin, dialogues qui peuvent être très lourds et très chiant et très poussifs. Et pas spécialement dans le côté humour hein, au contraire. C'est juste dans le côté... Pfff. On veut te faire ancrer une idée et on le fait au 4-7. Et univers... Un univers en tout cas, au moins graphiquement, esthétiquement, un univers vachement sympa. Surtout avec les robots ça fonctionne bien comme ça. Je n'arrive pas ceux-là hein. Par contre là, je suis un petit peu... Un petit peu en galère alors. Je peux pas les tuer hein. Au plus il a l'air tout bugué. Oh d'accord. Je pense pas que je peux les tuer hein. Regardez, il a même plus de visage. Ouais. OMG. Oh putain, le temps qu'il me faut pour les tuer, mais waouh ! Et si tu veux du challenge, par le mode apocalypse est euh... est plutôt euh... est plutôt bien. Euh... Mais t'as des modes un peu plus chill. Mais c'est fou quoi ! Mais voilà, si t'aimes un peu les modes, le gameplay à la Bioshock, et ben tu le retrouves pas mal dans le jeu et c'est très cool. Enfin moi j'aime bien. Mais euh... voilà c'est des euh... C'est le type de gameplay que tout le monde aime pas et qui parle pas à tout le monde. Est-ce que si je le fais d'ici ? Evidemment qu'il faut. Evidemment qu'il faut. C'est ma dernière balle de pupon. Ok c'est l'électricité plus efficace mais mon arme elle est électrique en fait. Je sais pas. Peut-être que juste je spam ce truc. Alors. Où c'est-il que je dois aller ? J'aimerais bien un petit spot de sauvegarde bientôt. Ce serait... Super nice ça. Est-ce que je dois monter par là ? Non j'ai pas l'impression. On va faire le tour. Si on peut. Ah oui bah oui je suis morte entre-temps. Non mais je peux pas faire le tour. Non faut que je passe par ailleurs. Ah mais maintenant j'ai un passe-partout. Oh attends y'a un truc là-bas. Mais qu'est-ce que c'est ça ? J'ai pas l'autre plutôt. J'ai entendu le bruit. Ah oui c'est ça. Là-bas mais oui mais j'ai coupé voir une porte fermée je peux faire attention. Voilà en gros le lore t'est raconté de cette manière. C'est-à-dire que tu vas voir le personnage qui parle avec son intelligence artificielle dans sa tête. Et c'est un dialogue constamment pendant que tu fais d'autres trucs. Donc t'as un petit peu la sensation de voir un GTA où t'as un dialogue. Et tu dois t'arrêter de conduire pour pouvoir suivre le dialogue. Voilà c'est presque ça. Sauf que t'as beaucoup de name dropping du name dropping russe. Donc c'est pas facile à retenir je trouve en tout cas pour ma part. Et puis bah c'est dans le dialogue y'a beaucoup de choses à jeter. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de noms d'informations. Il est unique et sa forme ainsi que son emplacement sont l'un de ses secrets les plus jalousement gardés. Alors ce foutu machin doit être sous bonne garde. Qui s'en occupe ? L'unité Argentum ? Faire confiance à des humains serait trop risqué. Il est sous la protection des gardes du corps personnel du docteur. Quoi ? Les jumelles ? J'adore leur façon de bouger. Elles sont si gracieuses, si élégantes. Elles me rappellent quelque chose. Tiens donc. Et quoi au juste camarade Major ? J'sais pas. Quelque chose d'agréable. Voilà ta jambe. Autorépare-toi. Pratique ça. C'est si beauf. Ouais ouais c'est beauf. Et c'est pas un beauf rigolo en fait. C'est un beauf juste extrêmement basique. Donc c'est un peu dommage. Euh ouais ? F ? Ok. Il faut que j'occupère d'autres morceaux du coup. Faut que j'occupère les autres morceaux de la gonzesse. De la gonzesse robot. Oh je crois que j'ai le truc à l'autre là bas. De toute façon on doit y aller. Ça tombe bien. Est-ce que j'ai pouvoir ouvrir ça ? Je ne sais pas. C'est quoi le problème ? Pourquoi on peut pas localiser le module ce coup-ci ? Je crains de ne pouvoir vous aider Il y a comme des interférences à cet étage Source possible de ces interférences Blindage électromagnétique Au présence d'un objet allongé de grande taille Un objet allongé de grande taille ? Bizarre ça On peut parler du côté beau Mais j'aurais beaucoup rigolé qu'il fasse une blague Sur sa bite à ce moment là Je suis un peu déçu Je dois l'avouer Mince Il y a un gros machin ici Et plein de petits aussi Sale boîte de conserve J'ai allongé de grande taille C'est si spécifique et si random en même temps Oh oui non Tu veux des détails c'est ailleurs Oh c'est quoi ça ? Dégage toi Oh c'est pas le moment Je peux pas quitter Putain le jeu Moi je pensais que ça allait activer un truc Et que ça allait m'aider Là ça me met dans un truc J'ai pas pu quitter Je fais échappe ça marche pas Ça c'est nul C'est nul On te fout dans un menu Un truc où tu peux rien Je trouve ça un peu nul C'est nul Bon bah on monte hein Oh non il faut que je Ah non c'est bon J'ai commencé par quoi ? Je commençais par ça là bas ? Je me retape ça à chaque fois C'est quoi le problème ? Pourquoi on peut pas localiser le module ce coup-ci ? Je crains de ne pouvoir vous aider Il y a comme des interférences à cet étage Source possible de ces interférences Blindage électromagnétique Ou présence d'un objet allongé de grande taille Un objet allongé de grande taille Bizarre ça Oh il est mignon Je vais être obligé de faire ça à chaque fois Vraiment Très chiant C'est un objet qui s'écrase Ça va pas marcher Et même si on peut garander C'est la même chose Je pense que c'est un objet qui s'écrase Hein ! Je pense qu'il y a depuis Enouï Que célion L'éloigné va 2 18 25 25 25 25 20 25 25 26 Ouf, H. Allez, bouge, je suis coincé. Et voilà, ça ça arrive souvent, ça par contre. Ça, ça arrive souvent, ça. Soit quand c'est dans une texture ou contre un mob. Et c'est la mort assurée. Oh non, mais je vais me retaper à chaque fois les deux cannes. C'est très chiant, j'ai pas de sauvegarde en fait. Nouveau scanner, module, membre, bras droit, détecté. Emplacement, étage Baviloff. Transmission erratique, données incomplètes. C'est quoi le problème ? Pourquoi on peut pas localiser le module ce coup-ci ? Je crains de ne pouvoir vous aider. Il y a comme des interférences à cet étage. Sources possibles de ces interférences, blindage électromagnétique ou présence d'un objet allongé de grande taille. Un objet allongé de grande taille ? Bizarre ça. Allez. Je vais essayer de sauvegarder. Je sais pas où, mais... Ça me gonfle beaucoup trop de faire ça à chaque fois en fait. Et je suis enfermée toujours. Non, je peux pas sauvegarder. Oh, putain, ce qu'elle est chure, quoi. Je peux pas sauvegarder, c'est la merde. Vas-y, il est hâte-moi la gueule, au point où j'en suis. Bon bah tant pis. Je l'ai dans l'os. Je l'ai dans l'os. Oh merde, la porte s'est bloquée. Oh merde. Viens voir papa. Il doit juste éviter de crever déjà. On espère qu'il y ait une sauvegarde après. Je joue à Snake. Il y a une latence, il y a un décalage, c'est dégueulasse. Pour anticiper. First try. Bordel Charles ! C'est ça le processus que je viens d'activer ? On va faire le bras. On va faire le bras. Incroyable. Oh je peux toujours pas me barrer. De toute façon, je vais devoir mon tour me retaper après, ça. Oh j'ai plus de soin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non mais ! Oh please ! Et voilà je suis coincée. C'est fantastique. J'adore être coincée dans rien. En plus je t'ai coincée à cause de ça. On n'a pas la bagarre avec le gros des subs, ça arrivera, ça arrivera mais on peut pas être à pied face à ça, il faudra d'autres trucs. S'il n'y a pas de sauvegarde, c'est l'orage quitte immédiat. Et j'ai pas vu de sauvegarde. C'est parti. Saloperie métallique ! Tu m'as flanqué une de ces trouilles ! C'était un cheveu. Bon, enfin ! J'ai le bras. Je dirais que c'est bon. Faut qu'à trouver le reste. C'est bon ! J'ai le plus cher. Y'en a deux qui me tirent dessus, j'ai pas fait gaffe. Oh le pâtain ! Oh le pâtain ! Super ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501